bonjour à toutes et à tous aujourd'hui quatrième leçon sur la confiance je veux vous parler spécifiquement plus spécifiquement du numérique et surtout de l'influence que le numérique a sur les relations de confiance d'une manière générale je vais d'abord vous décrire la manière dont je vois l'outil numérique lui-même en tant que tel et ensuite son impact sur les relations de confiance et sur le type de société que l'emprise du numérique laisse présager depuis une trentaine d'années maintenant et singulièrement ces 20 dernières années l'extension mondiale du numérique a refaçonné de manière profonde et spectaculaire le mode de vie de tous les humains à travers le monde l'extension planétaire du phénomène est fascinante en elle même comment se fait-il que les technologies numériques aient pu prendre en si peu de temps une telle emprise sur nos vies sans susciter de résistance significative de la part des citoyens à travers le monde entier et ce indépendamment des contextes politiques car c'est là le fait le plus frappant c'est que cette extension se déroule identiquement en contexte libéral et en contexte autoritaire dans les états démocratiques modernes aussi bien qu'en chine ou en russie mais ce n'est pas cette extension géopolitique qui va m'intéresser aujourd'hui ce qui va plutôt m'intéresser c'est son extension psychique je crois en effet que même même pour comprendre l'extension planétaire du numérique il faut à l'inverse si vous voulez de toutes les explications surplombantes redescendre dans le laboratoire secret du psychisme humain et entrer dans le monde micro des utilisateurs eux mêmes sans l'adhésion desquels le système ne pourrait pas survivre et en tout cas pas s'épanouir sous la forme que nous lui connaissons il faut en quelque sorte passé par le bas c'est là dans l'économie psychique des individus que se trouve la véritable assiette du phénomène le système numérique ne flotte pas dans les airs il ne vit pas il ne vit et ne se reproduit qu'à travers les individus vivants qui l'utilisent le secret de son extension doit donc passer par le psychisme de ces individus vivants et c'est en comprenant l'adhésion psychique des individus au numérique que l'on comprendra ce que le numérique fait à la confiance en effet rappelez vous d'une part j'ai montré que la confiance comprise comme paris sur les attentes de comportement cette confiance se distribuait sur l'ensemble de nos rapports pratiques au monde rapport aux objets rapport aux personnes rapport aux institutions puisque dans toutes ces dimensions en agissant lorsque nous agissons nous attendons que les choses se comportent d'une certaine manière mais d'autre part de son côté le numérique tend de plus en plus à devenir la médiation obligée de tous ces rapports au monde l'environnement à l'environnement par le par le gps au monde des objets connectés la relation entre les personnes la relation aux institutions si donc d'un côté on définit la confiance comme relation au monde et que cette relation au monde est de plus en plus médiatisé par le numérique alors le numérique ne peut pas ne pas avoir un impact sur les relations de confiance sur la relation fiduciaire au monde c'est cet impact que j'aimerais évoquer aujourd'hui mais avant cela il faut s'intéresser au numérique lui-même et comme je l'ai dit aux mécanismes psychiques qui ont permis son extension et son emprise permettez moi d'abord d'évoquer une simple anecdote je dirais même une anecdote toute simple à chaque fois que j'étais amené à parler en public du numérique et à évoquer ses impacts de sociétaux et anthropologique il y avait toujours toujours quelqu'un dans la salle qui venait à rétorquer oui mais c'est tellement pratique la première fois j'étais un peu désarçonné par cette simple remarque et mon élan critique se brisait net sur cette affirmation de bon sens jusqu'au jour heureusement pas trop tardif où je me suis rendu compte que cette objection désarmante mettait en réalité le doigt sur l'essence même du fonctionnement du système si ce qui est pratique exerce une telle puissance d'envoûtement qu'il anéantit toute critique c'est que c'est lui ce caractère pratique qui est l'arme fatale du système son arme de séduction massive c'est donc la notion de pratique elle-même qu'il faut interroger avant toute chose que veut donc dire être pratique être pratique est une certaine coloration subjective du rapport moyen fin ce qui est pratique doit servir à quelque chose c'est sa fin toutes nos applications les applications numériques que nous utilisons tous les jours servent à quelque chose mais elle doit servir cette fin ou ce but de la manière la plus commode et la plus confortable possible ce qui peut impliquer des facteurs temporels ça va être rapide psychique ça ne doit exiger que des actes mentaux très simples très routiniers routiniers ou ergonomique ça doit être facilement manipulable ou intuitif comme on dit ça implique aussi des facteurs économiques et matériels le caractère pratique de la relation instrumentale s'évalue par rapport à la dépense subjective psychique et physique de l'usager c'est donc le concept de pratique est donc un concept énergétique ce qui coûte subjectivement le moins en dépense psychique corporelle et matérielle et matérielle et ce qui est le plus pratique or il est indubitable que par toutes les fonctions qu'il apporte le numérique est pratique et pratique en ce sens si le pratique séduit c'est qu'il va dans le sens du désir du contentement de la satisfaction en cela on peut dire que le moteur de l'extension du numérique est fondamentalement libidinal au sens large il va dans le sens du désir il vise l'agrément procure du plaisir et ce de la manière énergétiquement la plus économique possible j'emploie ici le terme de libidinal non pas dans le sens sexuel restreint auquel nous a accoutumé freud ou plutôt une certaine lecture de freud mais au sens large de force désirante d'appétence sens originel qu'on trouve par exemple chez saint augustin ou pascal la force du numérique une force qui explique son succès sans précédent dans l'histoire industrielle c'est de savoir s'adresser à ses utilisateurs comme à des êtres libidinaux ils ne s'adressent pas à nous comme à des êtres rationnels capables de juger mais comme à des êtres libidinaux désireux de cliquer pour satisfaire leur désir exprimer ou partager leurs émotions ils s'est épousé les contours de leur vie psychique en s'y fondant en s'y levant c'est cela le secret de l'extension du système l'attrait irrésistible des dispositifs numériques en général vient de leur envoûtement libidinal rien n'illustre mieux à mon sens cette emprise du libidinal que la passivité du public à l'égard de quelques scandales récents il est tout de même stupéfiant de constater après les scandales de cambridge analytica après les manipulations du brexit après les innombrables informations sur les pratiques manipulatrices de neuromarketing directement adossés à l'extraction numérique des données après les révélations de Chelsea Manning, de Julian Assange et d'Edward Snowden il est stupéfiant de constater combien les gens ont continué à se connecter, à livrer ingénuement leurs données à continuer à partager leur vie privée sur Facebook ou Instagram comme si de rien n'était comme si la protection de leur sphère privée si chèrement acquise au fil des siècles contre tous les abus du pouvoir politique était moins précieuse que l'accès aux satisfactions immédiates c'est pourquoi je parle dans mes travaux sur le numérique d'un principe de commodité un principe de commodité qui nous fait irrésistiblement aller au plus satisfaisant et au plus pratique même au détriment de la défense de la vie privée si chèrement acquise au fil de l'histoire cela veut dire d'une manière générale que les outils que propose le système numérique s'impose par l'adhésion libidinale qu'ils provoquent c'est à dire par leur capacité à épouser les contours de la vie psychique des utilisateurs du coup ces outils apparaissent simultanément à leurs utilisateurs comme un prolongement de leur vie psychique les outils ne sont plus simples médiations avec le monde comme c'était le cas dans les conceptions dans le monde classique et dans les conceptions classiques des outils comme chez Marx par exemple ou chez Hannah Arendt les outils sont présentés comme une médiation avec le monde et bien ici ils ne sont plus simples médiations avec le monde ils ne sont pas seulement intermédiaires entre moi et le monde simples organes exosomatiques si vous voulez mais sont de plus en plus des amplificateurs de la vie psychique c'est sur cette extension de soi qui est aussi simultanément une exposition du soi comme le dit Bernard Harcourt que repose le succès sans précédent des réseaux sociaux en particulier chez les jeunes qui y sont accros mais pour les rendre accros il faut bien savoir ce qui les rend accros et c'est avec un cynisme que je ne suis pas loin de trouver criminel que tous les grands réseaux sociaux exploitent les fragilités psychiques des jeunes du monde entier précisément pour les rendre addicts il faut voir à ce propos le remarquable film-reportage qui est sorti il y a quelques mois sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée qui fait intervenir ceux-là même qui ont participé au plus haut niveau au déploiement des réseaux sociaux et qui aujourd'hui s'en repente En s'adressant aux individus comme à des êtres libidinaux l'industrie numérique parvient à cerner comme l'on sait des profils c'est ça qui l'intéresse profils, sorte de peau numérique des individus que l'industrie des big data se consacre à cerner au plus près en multipliant les objets connectés autour de nous et ce afin de relever toutes les traces possibles susceptibles de l'informer sur nos habitudes de comportement mais elle ne le fait pas par pur intérêt statistique ou cognitif elle le fait pour construire des modèles prédictifs de nos comportements futurs et construire de tels modèles requiert beaucoup, beaucoup de données c'est ce que montre admirablement Shoshana Zuboff dans un livre qui vient d'être traduit en français il y a quelques jours en fait qui vient de paraître qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance il est ici bon c'est une brique c'est 800 pages mais je peux dire que c'est véritablement ce qui se fait de mieux ce qu'il y a de mieux actuellement à mon sens sur le monde numérique et donc il faut absolument comprendre les lois de fonctionnement du numérique c'est ce que fait Shoshana Zuboff pour comprendre le monde dans lequel on vit elle montre notamment que le système numérique enregistre bien plus de données sur chacun d'entre nous que ce dont il aurait besoin pour bien fonctionner il enregistre beaucoup plus de données il enregistre pas seulement toutes les informations que vous mettez sciemment sur internet quand on doit mettre notre nom notre mail notre téléphone des choses comme ça les posts et les infos sur Facebook les photos les formulaires d'inscription bon tout ça ce sont des données que l'on met sciemment mais il enregistre en plus votre manière de faire c'est ça qui les intéresse la manière de faire c'est à dire le nombre de clics que l'on est susceptible de faire sur une page le nombre de points d'exclamation que vous utilisez dans vos messages par exemple parce que ça révèle votre tempérament la façon dont vous jouez si vous jouez sur internet est-ce que vous êtes rapide lent prudent sur les photos les micro-expressions ils ont des programmes de lecture des micro-expressions musculaires de votre visage parce que ça trahit les émotions et les émotions permettent de prévoir les comportements y compris notre manière de taper sur le clavier voilà tout cela est enregistré et tout cela Shoshana Zuboff l'appelle le surplus comportemental c'est la notion qu'elle utilise ici le surplus comportemental qui va donc bien au-delà des simples informations explicites que l'on met sur internet et donc ces informations ce surplus comportemental sont prélevées sur ou à même l'expérience humaine la nôtre l'expérience humaine personnelle c'est d'elle c'est de cette expérience qui laisse des traces sur la toile qu'il faut extraire ensuite des données c'est ce qu'ils font pour les transformer en produits de prédiction comme elle dit donc le surplus comportemental va bien au-delà des simples données personnelles qui sont ce que vous mettez explicitement sur internet ce surplus comportemental est la mine d'or est la terre vierge du capitalisme numérique qu'elle appelle pour cette raison le capitalisme de surveillance c'est ce qui donne son titre au livre l'âge du capitalisme de surveillance précisément parce que sa nouvelle richesse la nouvelle richesse du capitalisme est fondée sur l'observation tous azimuts de nos comportements afin de pouvoir les prédire il y a marchandisation des comportements par ce qu'elle appelle le capitalisme de surveillance donc le surplus comportemental est la nouvelle matière première du capitalisme qui se l'est appropriée gratuitement monétisant cet actif gratuit pour en faire un produit immensément commercial permettant d'engranger des fortunes jamais vues à ce jour cette appropriation de notre expérience personnelle se déroule hors de notre contrôle et s'étend bien au-delà de ce qui serait notre simple intérêt d'utilisateur nous sommes véritablement dépossédés de notre propre comportement et ce de manière absolument continue ce qui est monétisé là c'est la prédiction des comportements futurs dans quel but dans celui de pouvoir vendre de la certitude sur ce qu'elle appelle avec justesse le marché des comportements futurs le marché des comportements futurs c'est ce qui a rendu Google par exemple immensément riche il s'agit d'offrir aux capitalistes de surveillance des résultats garantis notion très importante on veut leur offrir des résultats garantis ce qui est possible grâce aux immenses quantités de données extraites par intelligence artificielle notion prestigieuse dévoilée par Zuboff comme un vaste programme commercial d'appropriation de données ce qui est vendu c'est de la certitude ce sont des modèles prédictifs permettant dans n'importe quel domaine bien au-delà du monde de la consommation d'assurer des résultats garantis c'est cette certitude eldorado des big data qui se négocie à prix d'or par les courtiers de données au demeurant c'est ce qui permet à Google et Facebook on l'a vu avec Mark Zuckerberg par exemple quand il s'est fait auditionner par la commission du Sénat c'est ce qui leur permet d'affirmer la main sur le cœur qu'ils ne vendent jamais de données personnelles et c'est vrai ils ne vendent pas des données personnelles ils ne vendent en réalité que des prédictions construites à partir de la matière première de notre expérience les données prélevées à partir de notre expérience sont la nouvelle matière première dont s'est emparé le capitalisme une matière première gratuite qu'il s'approprie exactement de la même manière dont la terre dont il s'était approprié la terre elle-même pour en faire une marchandise et pour en faire des produits commerciaux comme le montre Polany Karl Polany dans son fameux livre classique La grande transformation marchandisation de la terre qui s'est déroulée donc autour du 15ème siècle et bien aujourd'hui la marchandisation la nouvelle terre vierge c'est l'expérience personnelle c'est sur elle que porte la marchandisation alors pour confirmer ce contexte général d'extraction massive de données j'en profite je veux en profiter pour mentionner que le 9 septembre dernier Amazon a nommé à son comité directeur le général Keith Alexander sans que personne ne s'alarme outre mesure qui est le général Keith Alexander c'était le patron de la NSA de 2005 à 2014 il est celui qui a engagé le programme de surveillance massive de la NSA dont la surveillance on le sait de 35 dirigeants étrangers dont Angela Merkel mais il avait imaginé aussi d'utiliser le système vidéo des consoles de jeu à des fins de surveillance c'est lui qui a construit cette espèce de panoptique planétaire et c'est lui que visait les révélations d'Edward Snowden autrement dit le plus grand espion du monde est devenu l'un des dirigeants de l'une des plus grandes entreprises numériques du monde Amazon confirmant de manière éclatante la fusion systémique à laquelle on assiste aujourd'hui entre commerce pouvoir et surveillance pour exploiter des profils numériques prélevés à même notre expérience personnelle mais cela se passe dans l'indifférence générale non parce que les gens seraient sciemment tenus dans l'ignorance des faits moi-même je l'ai appris dans la presse mais parce que ces faits eux-mêmes semblent ne pas atteindre leur conscience chacun semble considérer tacitement que cette extraction confiée à un espion est le juste prix à payer pour maintenir sa bulle de confort numérique sa bulle libidinale ce profilage continué est bien connu mais comme on le sait largement sous-estimé par les utilisateurs dans leur pratique quotidienne chez nous comme en Chine d'ailleurs sa présence à la conscience est constamment étouffée par la puissance du libidinal qui préfère l'oublier c'est pourtant l'essence même du système il faut toujours garder à l'esprit que ce qui est pratique pour nous dans l'utilisation des applications doit toujours en quelque manière être utile au système et que se joue là précisément sur ce point quelque chose d'absolument inédit dans l'histoire de la technique et donc dans l'histoire de l'humanité pour la première fois dans l'histoire de l'humanité des outils ne sont pas faits pour l'usage qu'on en fait car les outils qui sont utilisés par l'usager final que nous sommes sont utilisés en même temps pour une autre finalité il y a une sorte de détournement de finalité qui est d'alimenter le système de données vous voyez je prends l'exemple de tout simple Facebook pour ceux qui l'utilisent l'utilisent comme quoi pour archiver ses propres souvenirs pour communiquer pour retrouver des gens c'est la finalité pour l'usager mais c'est pas pour ça que Facebook est fait Facebook est fait pour extraire un maximum de données un maximum de données comportementales cette extraction échappe à la conscience des utilisateurs et Zuboff a bien montré par ailleurs toujours dans ce livre que cela fait partie du capitalisme de surveillance que d'accroître sans cesse ses sources d'approvisionnement en données tant par extension c'est à dire que ça doit s'étendre de plus en plus de domaines de la vie qu'en profondeur ça doit atteindre des couches de plus en plus intimes de notre vie dans tous les cas il s'agit toujours d'extraire de plus en plus de données bien au-delà du champ de conscience de l'utilisateur il y a donc une double finalité à mon sens c'est absolument capital pour la compréhension du numérique il y a une double finalité qui traverse le moindre de nos outils numériques l'une pour l'usager l'autre pour le système et ces deux finalités sont structurellement indissolubles parce que l'extraction de données est le cœur même du système plus exactement son sang vivant puisque c'est précisément l'extraction des données au profit du système qui est ce qui rend la plupart de ces outils tellement pratiques c'est parce qu'ils extraient des données qu'ils savent comment les autres se comportent par exemple etc. que vous-même vous bénéficiez nous bénéficions tous de ces informations et ça rend simplement ces outils pratiques aux yeux de l'utilisateur et donc c'est la vie psychique de l'utilisateur et de l'ensemble des utilisateurs mis ainsi en connexion si vous voulez dans ce monde des données c'est cette vie psychique des individus qui fait vivre le système alors il se trouve qu'un philosophe avait identifié avec profondeur et sagacité dès les années 1940 j'insiste 1940 donc le numérique n'était évidemment ni l'informatique d'ailleurs n'était concerné mais il avait identifié dès ces années-là la base libidinale de l'extension de la technique moderne il s'agit du philosophe allemand exilé aux Etats-Unis Herbert Marcus figure intellectuelle majeure des mouvements contestataires des années 60 compagnon de route de l'école de Francfort et à mon sens très injustement oublié depuis sa mort en 1979 oublié y compris par les continuateurs de l'école de Francfort il se trouve que j'ai passé deux ans à l'école de Francfort et je n'ai pas entendu le nom de Marcus une seule fois Zuboff par exemple dans ce fameux livre ne le cite pas une seule fois et ni d'une manière générale des théoriciens du numérique et bien j'aimerais réparer cette injustice en montrant combien Marcus a saisi quelque chose d'essentiel dans le lien entre désir technique et capitalisme j'aimerais rappeler en deux mots une de ses thèses qui est du plus haut intérêt pour ce que j'ai en vue ici Marcus associait l'extension planétaire de la technique moderne à une c'est son expression à une désublimation répressive désublimation répressive que voulait-il dire par là quelque chose qui s'applique encore mieux à notre contexte numérique me semble-t-il qu'aux techniques industrielles classiques que lui-même avait en vue le cadre théorique de cette expression désublimation répressive le cadre théorique est hérité de Freud celui du Freud de malaise dans la civilisation ou de l'avenir d'une illusion la vie sociale nécessite pour être simplement rendue possible une répression des instincts fondamentaux de l'homme lesquels visent originellement une satisfaction intégrale des besoins qui s'ils étaient libérés eh bien rendraient toute vie sociale impossible il y a des instincts fondamentaux meurtre agression cannibalisme si vous voulez rien de moins que ça qui empêchent donc qui empêcheraient s'ils étaient libres de se déployer qui empêcheraient toute vie sociale et par conséquent ils doivent être sublimés c'est l'expression de Freud c'est à dire que leur satisfaction la satisfaction de ces instincts fondamentaux doit être reportée sur d'autres objets qui eux sont socialement admissibles pas de vie sociale possible sans cette transformation sans cette sublimation des instincts fondamentaux qui sont destructeurs de la vie sociale la répression s'exerce au nom du principe de réalité donc on a les instincts fondamentaux et le principe de réalité qui en fait leur impose de se détourner vers des fins qui soient acceptables et donc il est demandé à chacun au fond de s'adapter à ce principe de réalité pour permettre la vie sociale et c'est ce que nous faisons tous les jours en éduquant nos enfants Marcus a en outre identifié le principe moderne du principe de réalité c'est au fond la forme moderne du principe de réalité comme étant un principe de rendement ça veut dire dans le monde moderne tout doit être soumis à une exigence de rendement c'est la forme que prend le principe de réalité dans nos sociétés quoi qu'il en soit le report de la satisfaction ou sublimation est donc la condition psychique nécessaire de toute vie en société c'est la thèse de Freud la culture repose donc sur la sublimation mais Marcus diagnostique dans la société moderne une désublimation une désublimation c'est ça qui serait caractéristique des sociétés modernes par là il veut dire que dans les sociétés techniciennes modernes la répression des instincts fondamentaux se relâche rendant les phénomènes de sublimation moins nécessaires pour les individus il y a moins moins de nécessité de sublimer tout simplement parce que la répression s'est relâchée à la manière d'une coquette minute si vous me permettez cette image triviale désublimation ça veut dire que grâce à la force désacralisante du marché et à la reproductibilité technique de plus en plus de satisfactions libidinales sont simplement mises à disposition des individus qui n'ont donc plus à chercher comme dans une société autoritaire des satisfactions détournées c'est à dire sublimées une forme de la désublimation est par exemple la pornographie mise à la portée de tous inutile de préciser que dans cette perspective l'industrie numérique que nous connaissons est une puissance de désublimation d'une force inégalée si l'on songe à la quantité de biens de toute espèce qu'ils mettent à notre disposition immédiate via écran interposé mais pour Marcus cette force de désublimation qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait croire émancipatrice puisqu'elle réduit la répression cette force de désublimation est en réalité répressive voilà au fond l'invention conceptuelle de Marcus la désublimation moderne est répressive d'où son expression désublimation répressive pourquoi et bien parce que l'énergie libidinale des individus est en réalité captée par le système elle est canalisée dans le sens des exigences propres au système elle ne sert elle ne sert donc pas l'émancipation des individus mais la reproduction du système la désublimation devient répressive en ce qu'elle opère dans une seule direction et en l'occurrence ce que diagnostique Marcus c'est que cette direction c'est la consommation c'est la consommation qui fait vivre le système tous les biens deviennent accessibles c'est vrai mais c'est pour peu que l'on se plie aux exigences du système qui en tant que système ne tolère pas d'alternative c'est à dire que nous passions par la case la case consommation le système pour donner accès à tous ces biens fait de nous fait des individus des consommateurs et donc au fond toute cette force libidinale est dirigée dans une seule direction dans un seul type de direction qui est la consommation et donc ce qu'il y a de répressif là-dedans c'est que loin de favoriser l'autonomie réelle des individus le système organise et coordonne en sa faveur les subjectivités à grande échelle il faut faire un peuple de consommateurs et en l'occurrence il faut le faire à l'échelle planétaire les possibilités d'action le champ des désirs réalisables les motivations et l'évaluation de l'action sont définies et prédéterminées par le système c'est à dire extérieurement aux individus pour Marcus loin de libérer les individus la rationalité technologique en offrant de plus en plus de satisfaction aux individus convertit la liberté en instrument de domination son idée est qu'en arrimant les individus au système par la glu libidinale si vous voulez le système restreint simultanément l'espace de ce qu'il appelle la pensée négative ou négativité qui désigne c'est quoi la pensée négative et bien c'est cette dimension de la conscience que nous avons tous si vous voulez qui permettrait à chacun de s'opposer au système et de lui opposer des formes de vie alternatives si vous voulez l'imagination d'un monde meilleur c'est de la pensée négative parce qu'elle s'oppose au fond négativement à ce qui est pour lui opposer quelque chose par exemple qu'on imagine la pensée négative c'est ça c'est la pensée qui réussit au nom de quelque chose qui n'existe pas au nom d'un idéal à s'opposer à la réalité telle qu'elle existe ce système technicien qui rive les gens au fond en l'occurrence à la consommation c'est ce qu'il avait en vue ce système érode chez chacun le sens de la transcendance si vous voulez c'est-à-dire d'imaginer autre chose que ce qui est donc érode ce sens de la transcendance par rapport à ce qui est et érode donc l'esprit critique qui va avec le diagnostic général de marcus se fait donc au nom de la perte de transcendance non pas de la transcendance divine ou religieuse c'est pas ça qu'il veut dire mais de la transcendance simplement des possibles notre capacité à imaginer d'autres mondes possibles c'est ça qu'il appelle la négativité ou la pensée négative cette transcendance des possibles qui apparaît dans chacune de nos actions et qui permet d'envisager des alternatives à ce qui existe cette transcendance des possibles elle existe si je veux traverser la rue si vous voulez parce que si je veux traverser la rue d'un côté du trottoir à l'autre et bien je dois imaginer déjà je dois m'imaginer de l'autre côté de la rue sain et sauf voilà et ça c'est si vous voulez c'est de la pensée négative ou du contrefactuel comme on pourrait dire ça parce que ça n'existe pas je n'y suis pas encore mais je dois l'imaginer pour pouvoir le faire c'est en ce sens qu'on peut dire que la pensée négative traverse toutes nos actions et donc ici tout cela est érodé à grande échelle au niveau du système parce que le système certes libère des choses rend possibles certaines actions mais ne tolère ces actions que pour autant qu'elles soient fonctionnelles pour le système donc il faut qu'elles soient tolérées par le système et par conséquent pour Marcus l'abondance des biens accessibles la consommation qui est une forme de désublimation puisqu'on rend possible puisqu'on donne accès à une foule de biens possibles cette abondance de biens accessibles va main dans la main avec l'apologie de l'état de choses existant avec l'apologie de l'état de choses existant Marcus le dit très simplement je cite ici si les individus sont satisfaits s'ils sont heureux grâce aux marchandises et aux services que l'administration met à leur disposition pourquoi chercherait-il à obtenir des institutions différentes une production différente de marchandises et de services fin de citation c'est pourquoi l'homme devient unidimensionnel selon le titre de son fameux livre l'homme unidimensionnel c'est son livre le plus connu parce qu'il devient l'esclave obligé du système existant dans ce phénomène que je viens de décrire la technique joue pour Marcus un rôle essentiel puisque l'abondance des biens que permet le système est donc rendu possible par cette technique par cette reproduction infinie des biens et cela justifie en permanence en continu l'état de fait existant mais tout dans ce vaste dans ce vaste tableau tous les comportements sont mis au service du fonctionnement du système il parlait même Marcus parlait à cet égard d'un nouveau totalitarisme et dans un esprit analogue mais transposé au contexte numérique le regretté Bernard Stiegler parlait lui de totalitarisme californien en allusion au GAFA qui met à disposition cet ensemble de biens parce que c'est clair que cette situation décrite par Marcus est extraordinairement amplifiée par le système numérique que Marcus n'a évidemment pas connu mais la nouveauté c'est que le numérique s'impose de plus en plus comme médiation obligée de notre relation au monde en général je l'ai dit objet, personne institution par conséquent dans tous les domaines de l'expérience la technique se substitue progressivement à toutes les relations naturelles que les humains entretiennent avec le monde et ça c'est une chose que Marcus ne pouvait pas prévoir lui ce qu'il voyait c'est qu'on augmentait des biens de consommation etc mais ici on est dans une situation différente où la technique se substitue aux relations avec le monde puisque le numérique comme je l'ai dit au début s'interpose dans notre relation naturelle avec le monde ainsi depuis une trentaine d'années maintenant nous sommes dans cette situation anthropologiquement inédite de devoir sans cesse obéir à des machines sous peine de ne pouvoir mener notre action à bien je pense à toutes ces petites habitudes qui se sont imposées graduellement par incrémentation si vous voulez comme la ceinture de sécurité par exemple qui avec son bip nous ordonne de la boucler les voix préenregistrées au téléphone les écrans tactiles des distributeurs d'argent ou les innombrables injonctions que nous adressent tous les jours nos programmes d'ordinateur cette substitution progressive de process automatisé des process automatisé qu'on doit respecter on doit cliquer au bon endroit remplir la bonne case sinon on peut pas continuer donc cette substitution progressive de process automatisé aux relations naturelles a subi une croissance exponentielle avec l'éclosion de millions d'applications numériques qui couvrent l'ensemble de nos activités quotidiennes la pandémie que nous connaissons a donné un brutal coup d'accélérateur à cette évolution mais prêtons attention quand même au fait que si ce coup d'accélérateur a pu avoir lieu si on a pu très vite travailler à distance si on a pu enseigner à distance c'est que en réalité tout était déjà en place la substitution n'avait qu'une occasion à trouver pour s'accomplir c'est là un phénomène me semble-t-il absolument majeur de notre temps dont on ne peut sous-estimer les implications sur l'esprit humain et j'aimerais rapidement en évoquer quelques-unes de ces implications d'une manière générale la substitution de dispositifs techniques aux relations naturelles signifie que ce qui est attendu de nous est de plus en plus déterminé par des machines autrement dit les attentes de comportement et vous reconnaissez là l'élément central de ma définition de la confiance les attentes de comportement auxquelles nous devons nous conformer sont unilatéralement imposées par des dispositifs qui eux-mêmes les génèrent souvent automatiquement ceci engendre une conséquence générale de longue portée à savoir que pour être rationnel pour pouvoir être dit rationnel les individus doivent désormais épouser la rationalité du système on ne peut plus obtenir un résultat désiré que si l'on se soumet ou que l'on s'adapte à ce que le système via ses machines via ses machines exige de nous ceci engendre chez les individus une économie psychique guidée par la technique sera désormais jugé rationnel le comportement capable de s'ajuster aux prescriptions du système technique face auquel toute liberté d'action tout écart apparaîtra comme un mouvement irrationnel la rêverie rousseauiste devient un comportement extravagant antilogique habiter le monde en poète comme le voulaient Hölderlin Rimbaud ou Heidegger devient purement et simplement irrationnel donc inacceptable du coup dans un monde où la technique envahit tous les domaines de l'existence la spontanéité subjective s'efface au profit de la rationalité imposée par l'appareil le système objectif s'installe ainsi progressivement mais inexorablement dans le lit de la vie subjective c'est là une forme de concubinage que nous vivons désormais à longueur de journée avec le numérique qui nous montre en toute clarté que l'assentiment à la technique n'est pas seulement un assentiment ponctuel à tel ou tel outil qui se révèle si pratique mais à tout le kit de rationalité qui va avec et qui finalement en vient à configurer la subjectivité à grande échelle dans ses mécanismes les plus intimes rien ne le montre mieux aujourd'hui me semble-t-il que le rapport au temps il se trouve en effet que la technologie holiste et transversale du numérique est devenue en quelques années la plus grande prescriptrice de temporalité de notre civilisation c'est elle qui sur les trois axes temporels de l'existence présent passé futur temps désormais à façonner vise désormais à façonner notre relation au temps nous connaissons tous les normes de rapidité d'instantanéité de simultanéité d'immédiateté qu'elle impose au présent de nos activités quotidiennes par exemple avec les mais il faut répondre on ne peut pas attendre trois semaines comme on le faisait peut-être avec une lettre à l'époque on ne peut pas attendre trois semaines pour répondre il faut répondre immédiatement les réseaux sociaux sont à cet égard extraordinaire chez les adolescents si vous attendez 15 secondes pour répondre à un truc vous êtes déjà mal vu donc ça c'est pour le présent mais le passé n'est pas en reste évidemment avec sa gestion automatique de la mémoire individuelle des programmes sur Google Photos qui classent vos souvenirs année par année ou lieu par lieu ou etc ils le font automatiquement vous faites vos photos elles sont classées automatiquement et restituées déjà classées sous forme d'un répertoire automatique quant au futur il est lui aussi toujours davantage prescrit par le numérique tant au niveau des actions individuelles que collectives en devant continuellement se conformer à des process prédéfinies l'action individuelle se trouve en permanence cornaquée par des guides péremptoires qui ne laissent à l'acteur d'initiatives que celles que les programmeurs lui ont laissées donc le futur n'est pas ouvert mais prescrit et prédit et donc surgit ainsi au coeur de l'agir subjectif et sur toute la surface de l'expérience une temporalité autre une temporalité qui enveloppe celle de la conscience d'injonctions pressantes d'incitations alléchantes de stimulation ciblée à cet égard les mentions dont on sait qu'elles sont bidons plus qu'une place disponible à ce tarif quand vous réservez quelque part ces mentions et bien sont caricaturellement exemplaires de cette pression temporelle exercée sur la conscience agissante au nom d'impératifs qui ne lui appartiennent en bien mais il y a plus que ce rapport au temps comme le numérique devient la médiation obligée de notre rapport au monde et ce dans tous les domaines de l'existence il est devenu le plus puissant prescripteur d'attente de comportement de notre civilisation c'est lui qui de plus en plus détermine ce qui est attendu de nous puisque son empire s'étend sur tous les domaines que les régulateurs traditionnels comme la loi ou les différentes dispositions réglementaires ne songeaient jusque là pas à normer les exigences du médium technique deviennent par conséquent nos conditions d'accès pratiques au monde c'est pourquoi d'ailleurs il est à l'origine d'un mode de vie entièrement inédit un mode de vie se définissant précisément je l'ai dit par une dépendance à l'égard d'attentes de comportement auxquelles on ne peut se soustraire le numérique les choisit pour nous cette dépendance une véritable hétéronomie numérique est notre nouvelle condition ceci se manifeste ces attentes de comportement qui nous sont imposées se manifestent à tous les étages de la formation concrète des attentes de comportement on peut se demander où sont qui élabore où sont élaborées les attentes de comportement qui nous sont imposées à travers les machines mais effectivement le système numérique se caractérise par une force de frappe baroque et tentaculaire qui permet tout à la fois de définir d'imposer et contrôler la mise en oeuvre des attentes de comportement et tout cela indépendamment de la volonté des usagers il définit les attentes de comportement lorsque les dispositifs numériques fixent les conditions d'accès aux biens et services aux administrations aux institutions et prestataires et plus généralement lorsque sont conçus les algorithmes sélectionnant rassemblant mettant en relation et pondérant les données qui les alimentent dans tous les domaines possibles santé éducation déplacement communication loisirs banque assurance science art de vivre là il définit il y a des conditions d'accès à tous ces biens vous devez remplir ceci ou cela vous devez satisfaire de telles conditions voilà la première condition étant de disposer d'un smartphone par exemple donc ça c'est au niveau de la définition des attentes de comportement il impose les attentes de comportement lorsque ces dispositifs deviennent la médiation obligée vers toutes les ressources sociales disponibles pour acheter pour s'inscrire à des examens ou à autre chose pour réserver pour participer pour s'informer enfin il soumet ses attentes de comportement à un contrôle continu et permanent lorsqu'il piste trace et retrace en direct ou rétrospectivement les comportements des individus bref en devenant le prescripteur majeur des attentes de comportement dans les sociétés complexes le numérique tout en augmentant quantitativement les possibilités de satisfaction libidinale des individus parce que tout cela met à notre disposition une quantité de choses qui nous satisfont évidemment mais simultanément en faisant cela le numérique appauvrit notre relation au monde d'explorateurs du monde au quotidien que nous sommes tous naturellement et bien les individus deviennent des consommateurs d'une offre administrée par le numérique ce ne sont plus eux c'est-à-dire les individus qui s'ouvrent au monde c'est le monde qui s'ouvre à eux mais sous le visage fardé d'une épaisse couche d'algorithmes c'est ainsi l'ouverture au monde elle-même qui est conditionnée par le numérique je résume avant de venir plus spécifiquement et en conclusion à la conférence l'extension mondiale du numérique une extension donc par le haut si vous voulez géopolitique par le haut cette extension mondiale du numérique passe par la satisfaction libidinale et donc par le bas donc de chaque individu profilé satisfaction rendue possible par ces technologies qui s'auto-alimentent en données livrées par les utilisateurs eux-mêmes cette emprise libidinale sur toute la surface de l'expérience individuelle entraîne une substitution progressive de la technique aux relations naturelles avec le monde puisque c'est le numérique qui nous impose ces attentes de comportement substitution qui entraîne à son tour la soumission psychique à la rationalité du système ce qui entraîne je l'ai dit l'érosion progressive de la spontanéité subjective et entraîne l'état de l'apologie de l'état de fait existant par enfermement de chacun dans sa bulle libidinale c'est exactement me semble-t-il ce que voulait dire ce dont voulait rendre compte la notion de désublimation répressive chez Marcus le confort c'est-à-dire ce qui est pratique entraîne par lui-même c'est-à-dire par attachement libidinal l'adhésion à ce qui est l'adhésion à l'état de fait autrement dit la désublimation et donc le numérique affaiblit les énergies individuelles potentiellement en révolte contre le principe de réalité en place elle affaiblit par conséquent la pensée négative et alimente donc la conservation du système en dédommageant chacun par un confort accru érodant par là même toutes les énergies antagonistes alors quelles conséquences tout cela a-t-il pour la confiance je vais décliner maintenant les effets du numérique sur la confiance en trois thèses qui découlent naturellement de tout ce qui précède que je vais maintenant donc restituer sous l'angle spécifique de la confiance première thèse le numérique tend à sécuriser la satisfaction du désir j'explique cette première thèse dans ma première leçon j'étais remonté aux sources nominalistes de l'individualisme contemporain en montrant comment s'était progressivement formé la figure de l'individu cockpit individu autonome posant par lui-même ses propres fins et gérant ses relations au monde y compris aux autres en fonction des données et représentations qu'il recevait du monde extérieur comme un pilote dans son cockpit le nominalisme est donc strictement corrélatif de la conception d'un individu souverain et opportuniste qui sur la base des données dont il dispose pose une fin sienne et calcule les moyens les plus adéquats pour y parvenir l'individu cockpit organise souverainement sa relation au monde en fonction des informations dont il dispose le confinement nous en a donné une métaphore concrète nous en a fourni la métaphore concrète et nous avons vu à quel point cette représentation de l'individu cockpit pouvait être tronquée et artificielle nous avons vu en réalité ce qu'il en coûtait d'être relié au monde et aux autres par écran interposé et que si c'était là une chose possible ce n'était certainement pas une chose souhaitable mais on voit aussi que le capitalisme numérique renforce extraordinairement cette conception d'un individu connecté qui en gérant ses datas pris dans la bulle libidinale de ses satisfactions privées tente à sécuriser dans tous les domaines de son existence les objectifs auxquels lui donne accès au système donc le numérique tend à sécuriser le désir chacun se trouve au fond assuré de pouvoir avoir accès à l'un des biens proposés et de pouvoir le faire de manière tout à fait sûre de pouvoir atteindre sa fin de manière tout à fait sûre mais le problème redoutable que cela pose c'est que une représentation fausse c'est celle de l'individu cockpit dont j'ai montré j'ai essayé de montrer qu'elle était vraiment fausse donc le problème que ça pose c'est qu'une représentation fausse comme celle-là est aussi simultanément extraordinairement efficace puisque d'une part tous ces dispositifs numériques remplissent leurs fonctions de manière optimale c'est vrai qu'on atteint nos buts avec ces applications elle le fait donc de manière optimale et suprêmement pratique et d'autre part les utilisateurs précisément parce que ces dispositifs sont tellement pratiques ils trouvent largement leur compte ils sont satisfaits et le numérique offre sur ce point offre pardon offre de ce point de vue des capacités de satisfaction inégalées à ce jour comme quoi l'efficacité d'un système peut reposer sur une conception fausse ou partielle pourvu que ça marche et c'est ce qui se passe du point de vue des utilisateurs la grande performance du numérique consiste à permettre la satisfaction des désirs à une échelle inconnue à ce jour et à fournir l'assurance ça c'est fondamental à fournir l'assurance que ces désirs vont pouvoir se réaliser de manière optimale c'est précisément à favoriser ce rêve de sécurité qu'oeuvrent tous les dispositifs numériques d'évaluation de comparaison de recommandation au moyen de tous les cookies ou mouchards déposés dans les navigateurs tous les capteurs d'informations extracteurs de données calculateurs de réputation comme les likes que l'on peut mettre les mesureurs d'audience mesurent le nombre de vues ou de popularité le nombre de votes que l'on reçoit ou d'autorité avec tous les liens qui renvoient à un site tous les prédicteurs de comportement dont se nourrit l'économie des big data qui visent comme je l'ai dit des résultats garantis voilà tout cela pousse à fournir des résultats garantis avec leur aide avec l'aide de tous ces dispositifs donc les utilisateurs peuvent se prémunir des risques se garantir contre l'erreur maximiser leur chance d'expérience positive tout en s'économisant l'effort de devoir se faire une opinion par eux-mêmes c'est la dynamique irréversible du raisonnement assurantiel c'est là un raisonnement assurantiel à force de comparer des notations des évaluations des statistiques à force de vous comme quand on compare le nombre d'étoiles d'un site et d'un autre ou d'un restaurant et d'un autre à force de vouloir un plaisir garanti et des expériences conformes aux attentes prédéfinies l'esprit libidinal devient computationnel il calcule il calcule les coûts et les bénéfices libidinaux escomptés devenant ainsi inexorablement le fonctionnaire de son propre bien-être la part de jugement même si elle n'est pas nulle parce qu'il faut encore juger par exemple de la fiabilité des différents sites de comparaison bon il reste une part de jugement mais cette part de jugement même si elle n'est pas nulle tend donc à s'effacer au profit de la simple comparaison des quantités de plaisir escomptées telles qu'elles apparaissent au terme d'un calcul effectué par la machine et par des algorithmes cette attitude sécuritaire rappelle étrangement c'est très frappant le Hobbes du Léviathan j'y reviens au moment où il s'interroge sur les forces élémentaires qui meuvent l'individu nominaliste dans l'état de nature il se représente les individus dans l'état de nature ces individus comme des boules de billard je vous l'avais dit sont mues par la force de leur désir mais regardez ce qu'il dit je cite il dit l'objet du désir de l'homme n'est pas de jouir une seule fois et pendant un seul instant mais de rendre à jamais sûr la route de son désir futur aussi dit-il les actions volontaires et les inclinations de tous les hommes ne tendent-elles pas seulement à leur procurer mais aussi à leur assurer une vie satisfaite là j'ai trouvé cette citation au regard de ce que j'ai dit tout à fait extraordinaire puisqu'il est tiré du Léviathan 1650 dans l'épure nominaliste de Hobbes on voit comment le désir souverain pose des buts à la volonté c'est le désir qui meut l'individu qui donc cherche à les satisfaire en lui fournissant les moyens adéquats on ne saurait dire de manière plus claire l'impulsion libidinale fondamentale qui meut l'existence humaine ainsi que la passion sécuritaire qui l'anime l'objet du désir ne doit pas seulement procurer une jouissance unique cette jouissance doit pouvoir être répétée donc sécurisée le désir vise l'assurance de sa réalisation on pourrait compter cette maxime parmi les lois les plus immuables de l'esprit comme l'économie numérique l'a bien compris et c'est stupéfiant de voir cette mécanique si clairement exposée chez Hobbes parvenu à son épiphanie numérique le capitalisme des données accomplit ce qu'a génialement modélisé Hobbes au XVIIe siècle telle était donc ma première thèse le numérique est un formidable système technique de sécurisation du désir deuxième thèse le numérique tente à éviter d'avoir recours à la confiance c'est ma deuxième thèse je vais l'expliquer on voit maintenant même si je ne l'ai esquissé qu'à grands traits la profondeur philosophique dans laquelle plonge la conception étriquée de la confiance issue de l'individualisme et la puissance des représentations anthropologiques sur lesquelles elle repose primat du désir et de la volonté dans l'organigramme mental de l'individu défense des libertés qui permettrait de l'exercer à travers les droits de l'homme et valorisation des facultés rationnelles de calcul qui permettent de choisir les meilleurs moyens pour atteindre les fins que posent le désir et la volonté dans ce cadre individualiste et sécuritaire la confiance est vue comme une attitude risquée dont le calcul met paradoxalement en évidence l'irréductible part d'irrationalité parce que ce que montre le calcul rationnel de risque lorsque je calcule rationnellement les risques en achetant une voiture d'occasion par exemple ce que ça montre ce que montre ce calcul c'est que en réalité le risque est inévitable je ne peux pas tout calculer si j'achète une voiture d'occasion je prends inévitablement une certaine part de risque et donc faire confiance expose toujours à un échec possible donc le calcul montre en fait la part d'irrationalité qu'il y a c'est à dire qu'il y a toujours une part inéliminable de risque mais donc si la confiance est cette attitude risquée attitude face au risque comme disent les économistes je pense que c'est fondamentalement faux mais le point fondamental ici c'est de dire que selon cette conception si la confiance implique cette attitude face au risque une attitude face au risque et donc cette irrationnalité de la prise de risque et bien autant l'éviter autant donc éviter d'avoir à faire recours à la confiance d'où cette volonté devenue une obsession dans le monde numérique de sécuriser à tout prix les échanges communicationnels les transactions économiques sans devoir compter sur des mécanismes de confiance c'est ainsi que se sont multipliés par exemple les moyens d'authentifier électroniquement les individus pour qu'on sache que celui avec lequel je suis en transaction est vraiment celui qu'il prétend être ou que les blockchains par exemple verrouillent toute possibilité de fraude dès lors qu'on a fait dès lors qu'on a fait confiance au système tout entier mais une fois qu'on est entré dans la blockchain si vous voulez il n'y a plus de fraude possible les mécanismes naturels de confiance sont ainsi contournés ils sont évités et remplacés par les rails rigides de procédures fixées à l'avance et par des programmeurs anonymes le capitalisme numérique permet à un degré jamais atteint la satisfaction des intérêts immédiats des individus et ce par des processus de plus en plus automatisés quand je dis intérêts immédiats je veux dire les intérêts simplement non réfléchis qui sont non élaborés par la pensée autonome et d'ailleurs qui n'ont pas besoin d'être élaborés pour être satisfait par exemple acheter sur internet voilà j'ai besoin d'une paire de chaussures c'est un intérêt immédiat je clique j'ai ma paire de chaussures voilà ce que j'appelle un intérêt immédiat non réfléchi et qui pour être satisfait n'a pas besoin d'être réfléchi mais justement justement tout est fait dans le numérique pour abolir cette distance réflexive pour faire il s'agit de faire en sorte que le désir soit de plus en plus immédiat que je clique de plus en plus vite que je ne m'interroge pas sur ma nécessité véritablement d'avoir une paire de une nouvelle paire de chaussures vous voyez tout est fait pour abolir cette distance réflexive pour abolir toute l'épaisseur mentale je dirais entre le désir et sa satisfaction tout est fait donc pour éviter d'avoir recours à des mécanismes de confiance qui sont toujours coûteux en termes cognitifs parce qu'il faut calculer il faut évaluer les risques etc coûteux en termes psychiques parce qu'il y a une part d'inquiétude qui est liée au pari voilà quand j'achète une voiture d'occasion par exemple il y a une inquiétude donc tout ça on veut on veut l'éviter pour assurer la sécurité du processus de satisfaction voilà c'est la logique sur laquelle fonctionne le numérique et donc ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention et c'est me semble-t-il très très important et largement sous-estimé d'une manière générale c'est que en faisant cela en sécurisant ces procédures de satisfaction de désir on ne renforce pas la confiance contrairement à ce qu'il dit on ne renforce pas la confiance on la contourne on l'évite on ne l'augmente pas on la remplace j'ai montré grâce à Marcus que cette machine à satisfaire ressortissait à cette logique de désublimation répressive si la satisfaction grâce au numérique devient automatique ou quasi automatique toute résistance est abolie des processus machiniques prennent le relais et assurent l'exécution automatique du désir rivant l'individu à la puissance sans limite de ce système libidinal il en résulte pour nos sociétés une baisse ce que j'appelle une baisse tendancielle du taux de confiance non qu'on est moins confiance c'est plutôt qu'on en a moins besoin l'empressement des opérateurs numériques a occupé le terrain du Covid-19 a accéléré ce mouvement général de nos sociétés la confiance devient inutile là où des mécanismes automatiques algorithmés ou autres assurent des fonctions de plus en plus nombreuses dans la vie sociale on ne s'expose plus tant au manquement de la parole donnée ou à la trahison qu'à l'incident technique ma deuxième thèse est donc qu'il n'y a pas pardon ma deuxième thèse n'est donc pas qu'il y a une baisse de confiance parce qu'il y aurait une augmentation de la méfiance mais j'y insiste parce que donc s'il y a une baisse de confiance c'est parce que le système a de moins en moins besoin de confiance les relations que nous entretenons avec le monde via le numérique ont de moins en moins besoin de confiance parce que le système sécurise la voie de réalisation de nos désirs et de nos actions nous nous passons de confiance au profit de processus machiniques et mécaniques qui sécurisent nos attentes de comportement et éliminent tendanciellement les risques de déception ces processus étant rendus de plus en plus sûr la part de Paris rappelez-vous ma définition de la confiance Paris sur les attentes de comportement la part de Paris y est de plus en plus restreinte mais la confiance ne disparaît pas pour autant ce qui se passe plus tôt c'est qu'on assiste à un immense report de confiance des relations avec le monde vers la confiance dans le système numérique en tant que tel qui nous met en relation avec le monde on assiste à un vaste transfert de confiance vers le dispositif technique lui-même d'une manière générale en contexte numérique pour ce qui concerne la relation entre les individus la confiance se déplace massivement des relations interpersonnelles vers la confiance dans le médium lui-même dont on attend des performances techniques irréprochables l'attente de comportement porte donc davantage sur le moyen de communication en tant que tel que sur les personnes en interaction directe certes le médium peut faire l'objet de nombreuses fraudes malversations détournements ou piratages on connaît les virus informatiques et notamment en raison de la complexité par ailleurs largement sous-estimée par les utilisateurs de la complexité des canaux qu'empruntent la moindre des requêtes ou informations transmises sur la toile et de ce point de vue nos attentes de comportement à l'égard du système technique peuvent aussi à tout moment être déçues il peut à chaque fois y avoir une panne ou une fraude mais ces incidents aussi fâcheux soient-ils sont avant tout appréhendés comme des problèmes techniques devant recevoir une solution technique d'où la poussée inflationniste des stratégies et dispositifs de cybersécurité obsession symptomatique de notre époque où nos relations avec le monde sont toujours davantage assumées par le médium numérique mais donc ma deuxième thèse voulait dire qu'en réalité dans ce monde numérique on a de moins en moins besoin de confiance j'en viens à ma troisième thèse troisième et dernière thèse le numérique tend à mettre la société en pilotage automatique ce report massif de la confiance vers le numérique lui-même donc de la relation au monde aux autres vers le médium a des conséquences de très longue portée d'un point de vue anthropologique et social la principale me semble être une dépendance accrue absolument inédite à l'égard des machines c'est-à-dire à l'égard en réalité de celles et de ceux qui programment ces machines et ceux dans le moment même où le système prétend accroître nos libertés le phénomène de désublimation répressive fonctionne ici à plein régime on s'en rend de moins en moins compte mais cette dépendance croissante à l'égard du système numérique implique que sous couvert d'exercer notre liberté nous sommes en fait toujours davantage mis en position de répondre à une offre numérique la liberté n'est donc plus le jaillissement spontané de la subjectivité mais réponse à ce qui est offert par le numérique comme dans un supermarché dans le monde numérique notre liberté est une liberté de supermarché nous pouvons choisir la lessive que nous voulons mais nous ne pouvons pas nous extraire de la case consommation lorsque nous entrons sur la toile nous ne laissons plus faire notre subjectivité à la manière de la rêverie solitaire de Rousseau nous nous conformons au process que l'on doit suivre pour pouvoir accomplir notre action c'est évidemment toute autre chose répondre à une offre ce n'est pas du tout la même chose que de laisser librement aller sa subjectivité de la laisser librement expérimenter quitte à se tromper à revenir en arrière à errer comme on pouvait errer en se trompant de chemin avant que le GPS ne sécurise nos itinéraires ne plus se laisser errer c'est éminemment pratique je l'ai dit mais le prix que l'on paye pour cela c'est d'être dépendant des machines comme je l'ai dit cela veut dire que nous sommes désormais toujours davantage en position de leur obéir ce qui veut dire à son tour que la technique se substitue toujours davantage aux relations naturelles puisque le numérique devient la relation obligée au monde c'est désormais au numérique que nous avons affaire pas au monde cette substitution tendancielle de la technique aux relations naturelles implique que le futur de chacune de nos actions prend toujours davantage la forme d'une réponse à une offre administrée par le numérique en même temps que le numérique devient la médiation obligée au monde nous sommes toujours davantage mis en position de ne pouvoir que répondre à une offre numérique par conséquent nous devons nous conformer toujours davantage aux attentes de comportement dictées par les machines et ceux qui nous ont conçus les attentes de comportement qui guident notre action et j'ai montré combien les attentes de comportement étaient inhérentes à la structure de toute action possible ces attentes de comportement ne sont plus celles que nous expérimentons dans le monde ou celles dont nous convenons avec autrui mais celles qui sont dictées par les machines elles sont conçues par des concepteurs anonymes qui sont au service d'entreprises lucratives ou pire elles sont générées automatiquement dans des processus que nous ne comprenons pas le fait que les attentes de comportement qui guident nos actions soient désormais générées par le système veut dire en réalité que c'est le système qui pilote nos actions grâce au numérique nous pouvons très facilement exécuter notre volonté mais au final c'est le système qui l'a orienté nous répondons à ce que le système attend de nous ce qui donne au système un pouvoir exorbitant le pouvoir exorbitant d'orienter l'ensemble de nos actions dans la direction qui ultimement favorise le système en sécurisant la satisfaction de notre désir c'était ma première thèse en nous évitant de devoir faire confiance à notre expérience du monde et aux autres c'était ma deuxième thèse en contournant donc tous les mécanismes de confiance naturelle s'imposent progressivement comme norme générale du comportement un certain automatisme de l'esprit incité sur toute la surface de son expérience à s'engager mécaniquement dans des voies tracées à l'avance soit par un process imposé comme quand on ne peut pas continuer sans avoir répondu toutes les cases soit par la récapitulation de ce que d'autres ont jugé bon de faire c'est comme ça que fonctionnent les sites d'évaluation ou de recommandation soit par la répétition de ce que lui-même a déjà fait et ça c'est à travers les cookies qui permettent le ciblage publicitaire dans tous les cas le futur de mon action n'est pas l'exploration de possibilités que j'invente mais la réponse à une offre préfabriquée construite à partir du profil libidinal des utilisateurs il s'agit de pouvoir satisfaire le désir des utilisateurs de la manière la plus économique possible le secret du fonctionnement du système numérique et de son extension c'est de traiter le désir des gens de manière strictement naturaliste les algorithmes traitent le désir des individus comme un fait brut comme un être là simplement naturel qui sécrète sa volonté de satisfaction comme les yeux sécrètent les larmes il n'est jamais question de former ou d'éduquer le désir de le transformer ou de le sublimer on veut satisfaire le désir si possible en évitant de se confronter à l'épreuve du monde il en résulte un enfermement libidinal de la vie de l'esprit qui permettra à la société de se mettre en pilotage automatique pilotage automatique cela ne veut pas dire qu'il y a quelque part des individus malveillants qui pilotent en secret le système à notre insu cela veut dire très exactement que pour chacune de nos actions les attentes de comportement correspondantes ne sont plus celles que nous avons nous-mêmes acquises dans notre expérience du monde mais sont celles qui sont dictées par les machines anonymes dont le but est de servir le fonctionnement du système dans cette substitution tendancielle de la technique aux relations naturelles on se passe pardon on ne passe plus on ne passe plus par la case confiance et encore moins par la case hasard les voies de satisfaction du désir sont sécurisées mais ce que je voulais montrer dans cette troisième thèse selon laquelle notre société est tendanciellement mise en pilote automatique c'est que loin d'accroître notre liberté le numérique installe en fait une forme immense de paternalisme technologique qui nous infantilise tous sur ce je vous salue bravo